Le terrorisme est global. Plusieurs attentats commis en France ont été organisés et financés à partir d'un étranger. La coopération internationale est une fondamentale pour le travail de nos services de renseignement, de nos cellules de renseignement financier et de nos magistrats antiterroristes. Les décisions prises à Paris en avril 2018 ont permis d'améliorer et de renforcer la coopération contre le financement du terrorisme. Concrètement, nous avons identifié plusieurs individus impliqués dans le financement du terrorisme, nous avons déjoué des attentats et pu rendre la justice. Il y a aujourd'hui deux grands enjeux. Le premier, c'est de renforcer l'appui de la communauté internationale aux pays qui ont le moins de capacités. C'est-à-dire aux pays dont les services de renseignement, de police ou de justice sont les moins équipés pour faire face au financement du terrorisme. C'est d'autant plus urgent et nécessaire que c'est bien souvent dans ces pays que la menace terroriste est la plus forte, avec des vulnérabilités qui ont un impact sur notre propre sécurité. Je pense par exemple à certains pays du Sahel. Nous devons mobiliser la communauté internationale pour qu'elle s'engage de manière plus déterminée et cet engagement doit s'inscrire dans la durée. Le second enjeu, c'est le lancement de monnaie virtuelle sur Internet. Il faut éviter qu'elle ne serve à contourner les règles et financer le terrorisme. Nous devons travailler avec les plateformes pour diminuer ce risque. Le second enjeu, c'est leçu de la nature. Je me enennen de l'esprit et je me nós atteute Watts à l'esprit. Merci.